Salut les gens, c'est Endeavor, je vous retrouve pour une troisième vidéo sur Mythe, de nouveau consacré aux règles, utilisant toujours Tabletop Simulator. Cette fois-ci je vais vous parler du tour des héros, des cartes héros, comment ça se joue. Je ne vais pas aborder le sujet de chaque héros et de ses spécificités, je ferai ça dans une autre vidéo, probablement après avoir parlé du tour des ténèbres, donc des ennemis. Déjà je vais souvent utiliser l'abréviation TH, c'est pour tour des héros, c'est dans les règles, dans les cartes, principalement pour gagner de la place, comme vous pouvez peut-être le savoir, on a des gros problèmes de place quand on passe du français à l'anglais, donc je dois utiliser le plus d'abréviations possibles. Donc on revient sur ma fiche des héros, ma plaque de héros, mes cartes équipements que je vais utiliser, mes emplacements d'action et mes cartes d'action. Donc vous avez de la menace, à chaque fois, alors comment est-ce que vous gagnez de la menace ? Je pense que je ne l'ai pas expliqué dans la vidéo précédente. A chaque fois que vous infligez réellement un dégât à un ennemi, vous gagnez un point de menace. Pourquoi je dis réellement ? C'est que par exemple si vous avez une attaque qui fait 3 de dégâts, mais que le monstre que vous attaquez n'a qu'un seul point de vie, ça ne vous fait qu'un de menace. Donc une fois que vous avez résolu votre dégât, vous gagnez un de menace par point de dégât. Enfin, une fois que vous avez résolu votre attaque, vous prendrez un point de menace par dégât. Votre vitalité de départ est égale à la vitalité qui est indiquée dans la goutte de sang de votre soldat, donc 7, plus éventuellement les bonus liés à vos équipements. Si vous retirez un équipement, que vous changez un équipement avec un bonus inférieur ou supérieur, vous gagnez ou perdez ces points-là. Donc par exemple, si il ne me reste plus que 3 points de vie et que pour une raison ou pour un autre, quelqu'un détruit mon équipement d'aventurier et qu'il me donne plus 1, je passe de 3 à 2 points de vie. Je perds le point de bonus. Ce n'est pas uniquement mon maximum qui diminue. Ça peut avoir lieu, il y a très peu d'ennemis qui détruisent des équipements, heureusement. En revanche, vous pouvez avoir 2 armures, une avec un très bon bonus de point de vie, une avec un moins bon bonus de point de vie, mais un meilleur bonus ailleurs. Si jamais vous changez d'équipement, ça peut jouer tout à fait. Vous avez donc 4 emplacements d'action, 25 cartes de base, plus des cartes avancées flammes vertes, sachant que quand vous gagnerez des cartes avancées, vous allez retirer une carte de votre paquet de 25 cartes et vous allez les rajouter. À terme, plus tard, avec le deuxième Kickstarter qui s'appelle Journeyman, vont vous permettre de choisir une nouvelle classe. Chaque classe de base va se répartir en 2 classes et vous allez avoir le choix entre les deux. Une fois que vous aurez fait le choix, vous l'aurez choisi et ce sera définitif. Chacune de ces classes va être associée à 10 cartes nouvelles dits de voyageurs, donc de Journeyman, avec une flamme d'une autre couleur. J'ai un trou de mémoire à l'instant pour savoir quelle couleur est cette flamme. et ça vous donnera d'autres possibilités. En revanche, on restera sur les 25 cartes. Donc, il faudra faire des choix, mettre des cartes, enfin, il faudra forcément en retirer pour rajouter des cartes plus puissantes. Donc, probablement que les personnages vont s'orienter d'une certaine manière ou d'une autre. Ok, maintenant, je vais vous parler des cartes et de leurs... Je vais vous décrire les cartes. Donc, vous avez le titre de la carte. Ça peut être référencé par d'autres éléments de jeu. Par exemple, ils disent que si vous jouez la carte droit devant, vous avez un bonus. Bon, pour droit devant, ça n'existe pas, mais c'est pas important. Ensuite, vous avez toute la colonne de gauche. Elle est appelée la colonne de mouvement. Les icônes peuvent être grisées ou pas grisées, avec juste un oui, comme vous voyez sur la troisième, ou un bonus, comme vous voyez sur la quatrième case, tout en bas. Mythe est un jeu qui prend en compte le déplacement que vous allez faire dans le tour pour savoir quelle carte vous allez non seulement pouvoir jouer, mais ensuite des bonus qui vont être associés à vos cartes. Les quatre, ces quatre icônes de mouvement-là correspondent à tout en haut, pas de déplacement. Donc, si vous... Alors, c'est pas vraiment pas de mouvement. C'est vous n'avez même pas dépensé un point de mouvement. Par exemple, si vous restez immobile et que vous dépensez un point de mouvement pour désamorcer un piège ou pour ramasser un trésor, eh bien, vous ne pouvez pas être considéré comme immobile. Donc, tout en haut, pas de déplacement. Celui du dessous, si vous avez consommé au maximum la moitié de vos points de mouvement, de base, vous avez deux points de mouvement, sachant que c'est arrondi au-dessus. Donc, si vous avez deux points de mouvement, si vous faites un point de mouvement pendant votre tour, vous êtes considéré comme étant de la deuxième case. La troisième case, c'est que vous avez dépensé tout votre mouvement de base, donc vos deux points de base, sachant que ce chiffre-là peut être augmenté. Alors, pas avant un long, long moment, c'est très compliqué. Surtout les fameuses classes avancées dont je vous parlais peuvent avoir un mouvement différent et encore pas toutes. Et la dernière case, c'est est-ce que vous avez joué une carte qui vous donne du mouvement supplémentaire et qui a le mot-clé mouvement ? Il y a certaines cartes qui vous permettent de vous déplacer, mais qui n'ont pas le mot-clé de mouvement. Donc, ce sont des espèces de déplacements gratuits qui ne comptent pas dans cette case. Alors, quelles contraintes ça donne ? C'est que, par exemple, si je joue cette carte-là et cette carte-là, alors, l'attaque de base, vous voyez, elle peut être jouée, vous avez un oui, dans toutes les cases de la colonne de mouvement. Donc, vous pouvez la jouer n'importe comment. Celle-ci, c'est une attaque de base. C'est une des attaques de base. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais... Hop, vous cherchez une case, une carte qui pourrait jouer. Hop, qui pourrait jouer dessus. Donc, la case, fauchez les os. Si vous ne vous déplacez pas, vous avez plus un dé 10. C'est la première case. Vous allez gagner un bonus. Si vous ne vous déplacez que de la moitié de votre mouvement, vous aurez un dé de destin. Donc, je vous expliquerai. C'est un autre type de dé. En revanche, si vous faites votre déplacement complet, vous allez avoir un bonus. Vous allez juste... Oui, vous allez juste pouvoir jouer la carte. Et le plus 1 SR tout en bas, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en gros, c'est un malus. Contrairement au plus 1, vous allez comprendre quand je vous parlerai des seuils de réussite pour savoir si vous touchez votre adversaire. Donc, fauchez les os. Plus vous vous déplacez... Enfin, moins vous vous déplacez, plus vous avez de bonus. Plus vous vous déplacez, plus vous avez de malus. Donc, si on veut jouer... Alors, pourquoi c'est important ? Parce que ce mouvement-là, au moment où vous jouez la carte, ce n'est pas uniquement quand vous allez jouer la carte. Est-ce que vous êtes déjà déplacé ou pas ? Il faut prendre en compte le mouvement que vous allez faire pendant tout le tour. Et en gros, si vous considérez que vous êtes dans une case et que vous prenez un bonus, ça vous engage pour tout le tour. Donc, par exemple, si je décide de commencer par cette case-là et que je dis... Je prends le bonus de des 10 pour pouvoir toucher. Je m'engage pendant tout mon tour à ne pas me déplacer. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas jouer cette carte-là. Puisque cette carte-là est grisée. La première case est grisée. Vous ne pourrez pas vous déplacer. Si vous ne vous déplacez pas, vous ne pourrez pas jouer cette carte-là. Parce que cette carte-là, c'est une carte où on considère qu'il faut que vous ayez de l'élan. C'est une espèce de... Il a le mot clé charge. C'est une charge. Je vous l'expliquerai quand on parlera un peu mieux du brigand. Donc, si vous restez immobile, on sent bien que la charge bouclier en avant, ça marche un peu moins bien. Donc, si je veux jouer cette carte-là en premier, je dois avant tout prendre... Enfin, je dois prendre en compte le bonus que je vais avoir à la fin. Donc là, par exemple, si je veux jouer en faisant mon déplacement, eh bien, il faut que je... Soit que je me déplace avant, soit que... Enfin, il faut que je me déplace avant et il faut que je considère que mon mouvement sera complet. Donc là, par exemple, si je fais un mouvement de deux cases, donc ma troisième carte, le petit rond plein, je fais mon mouvement de deux cases, ça veut dire qu'après, il faudra que je prenne le oui, le troisième, le troisième, pas de mouvement. Si je veux prendre mon bonus de dé tout en bas, il faut que je joue avant... Si je joue avant ces cartes-là, il va falloir que je vous trouve une carte de mouvement. Hop, search. Hop, je vais prendre une carte de mouvement. Donc ça, c'est une carte, vous voyez, avec le mot clé mouvement, en caractère gras, en tout premier. Donc je joue cette carte-là avant. Si je joue cette carte-là avant, eh bien, je vais avoir mon plus 1 SR. Voilà. En revanche, je peux tout à fait les jouer dans cet ordre-là. Donc d'abord, se faucher les os-là. En revanche, il faut que je prenne le malus. On considère que si vous prenez de vous-même un malus, vous n'avez pas besoin d'avoir joué la carte avant pour pouvoir le prendre en compte. C'est uniquement si vous acceptez de prendre un bonus. Par exemple, cette carte-là ne peut pas être jouée avant cette carte-là, même en disant, bah oui, mais je sais que plus tard, je vais jouer la carte. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut, si c'est un bonus, il faut avoir joué la carte de mouvement avant pour pouvoir le prendre. Si c'est un malus, au pire, par exemple, vous pouvez tout à fait jouer un faucher les os, dire, bah ouais, je vais me déplacer de beaucoup, prendre volontairement un malus et ensuite changer d'avis suivant ce qui s'est passé et dire, bah non, finalement, je ne vais pas la jouer, la carte. Vous vous êtes pénalisé vous-même en prenant ce malus, bah tant pis pour vous, mais vous n'êtes pas doublement pénalisé par le fait de vous être engagé sur ce mouvement-là. Il est engagé si on prend un bonus. Il est moins restrictif si vous choisissez de vous-même de vous imposer un malus. Ok. Ensuite, vous avez des mots-clés. Donc ici, mouvement. Ici, attaque, mêlée. Et ici, attaque, bouclier, charge. Ça sert à savoir, à résoudre les cartes. Certains effets vont avoir des impacts directs. Charge 3, par exemple, a un impact direct sur votre carte. Bouclier, ça vous oblige à utiliser votre bouclier pour attaquer, par exemple. Mêlée, vous oblige à utiliser une arme qui a le mot-clé mêlée. Donc par exemple, mon tisonnier a le mot-clé arme mêlée. Mon bouclier n'a pas le mot-clé arme, donc je ne peux pas l'utiliser s'il n'y a uniquement le mot-clé arme. En revanche, toutes les cartes qui ont le mot-clé bouclier vous obligent à utiliser votre bouclier. C'est un exemple pour ce personnage-là. Et il y a des effets qui ont un effet passif. Par exemple, attaque n'a pas vraiment d'effet. En revanche, si un autre effet dans le jeu affecte vos cartes attaque, eh bien oui, à ce moment-là, ça impacte d'autres cartes. Par exemple, vous pouvez tout à fait avoir des cartes de l'apprenti, du magicien, avec le mot-clé feu. Le mot-clé feu en lui-même ne vous déclenche pas ni de bonus ni de malus. En revanche, un autre effet dans le jeu peut dire « Le monstre, il est immunisé au feu. Si vous tentez de le toucher avec le feu, vous ne pouvez pas lui faire de dégâts. » Ou alors, « Il est sensible au feu. Vous avez plus de facilité à le toucher. » Ou alors, vous, vous pouvez avoir un effet « Ah, toutes vos cartes feu font plusieurs dégâts. » Donc ça, des effets passifs, des effets actifs. Ensuite, il y a tout le texte de la carte qui décrit exactement ce que vous allez faire. Attaquer trois cibles adjacentes dans un arc de 90 degrés. Vous avez également, de temps en temps, un petit diagramme comme sur cette carte-là. Dernier élément, enfin, avant-dernier élément, vous avez en bas à droite le nombre de points d'action que coûte votre carte. Ici, deux points. Donc ce nombre de symboles rouges dans le diamant. Je vous en ai parlé pour l'activation des ténèbres. Une fois que vous aurez fini de résoudre votre carte, vous allez rajouter les points à la progression des ténèbres. Donc ici. Et sur ce compteur-là, quand vous jouez en physique, et puis moi, là, sur mon compteur, si vous arrivez à 6, le tour des ténèbres est déclenché immédiatement. Il y a un dernier élément qu'il faut décrire. Parce qu'en fait, jouer ces trois cartes-là n'est pas possible dans le jeu. Vous avez plusieurs types de cartes. Donc vous avez des symboles tous en bas qui les déterminent. La flèche vers le haut, rouge vers le haut, comme ça, c'est ce qu'on appelle une action. La flèche vers le bas est une réaction. Ça, c'est une autre action. Vous avez la flèche vers le bas avec le petit symbole comme ça. Et en plus, ce qu'ils ont rajouté après, la bande noire. La bande noire sur la gauche est toujours associée au symbole que vous voyez là, flèche vers le bas avec le rond. Ça, c'est ce qu'on appelle une interruption. Elle ne peut être jouée que pendant le tour des ténèbres. C'est très important. Vous ne pouvez pas de vous-même le jouer pendant le tour des héros. Donc il faut absolument déclencher un tour des ténèbres pour pouvoir la jouer. Ça, je le mets de côté. On en parlera au moment d'expliquer le tour des ténèbres. Je vais juste expliquer une chose. 99% des cartes interruptions comme celles-ci ont uniquement le pas de mouvement, comme vous pouvez le voir, en jouable. Vous avez un oui et trois grisés. Il ne faut surtout pas croire que si vous déplacez pendant le tour des héros, ça vous empêchera de jouer pendant le tour des ténèbres. Le tour des héros, c'est une des erreurs qui est assez souvent commise. Le tour des héros et le tour des ténèbres sont complètement disjoints. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez jouer ces cartes-là. C'est surtout valable dans le jeu de base. Plus tard, certaines classes pourront se déplacer pendant le tour des ténèbres. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas jouer toutes vos cartes interruptions quand vous le voudrez. En revanche, le fait que le tour des héros et le tour des ténèbres soient disjoints soient complètement séparés et vous ne prenez jamais en compte ce que vous avez fait. En revanche, très important, quand vous revenez après avoir été interrompu par un tour de ténèbres, en fait, on revient au même tour des héros. Donc ce que vous aviez fait au départ doit être pris en compte. Dans l'extension Journeyman, vous avez un petit token qui vous... Sur la première carte que vous allez jouer, en fait, vous mettez là où... C'est un petit cadenas. Vous le mettez là où vous avez été... Ce que vous avez pris en compte comme mouvement. Donc vous posez votre petit token sur... Voilà, on peut... Il y a un token spécial qui a été fait pour... Je n'arrive pas à choper un pion. Voilà, vous prenez un petit token et vous le posez. Donc là, ce n'est pas vraiment fait pour, mais vous allez le poser sur la zone. Vous pouvez prendre n'importe quel token, en fait, on s'en fout. Bon, là, j'ai activé le blocage. Voilà, vous allez le mettre là. Et comme ça, quand vous allez revenir au tour des héros, vous vous souviendrez de ce que vous avez fait. Il y aura un petit token dans le Jour des Males. Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, avaient du mal à se rappeler de tout ça. Donc voilà, après, vous pouvez aussi vous en rappeler. Nous, on a joué des mois en s'en souvenant. Ce n'est pas un problème. Alors, donc on va revenir au tour des héros. Quelle carte j'ai le droit de jouer ? Un truc qui est très, très important. Je n'ai le droit de jouer qu'une seule action. Donc, flèche rouge vers le haut pendant mon tour. Donc, de manière évidente, je ne peux pas faire un faucher les os et un droit devant pendant le même tour. Donc, ce que je vous ai raconté sur les mouvements, ça a été uniquement pour vous expliquer cette partie-là. Ce n'est pas parce que votre colonne de mouvement vous autorise à le faire que vous avez le droit de le faire. Donc, vous avez le droit à une seule action. Et autant de réactions que vous allez vouloir. Alors, il y a un petit souci de terminologie, personnellement, je trouve, dans le jeu. C'est le fait que les réactions ne sont en réalité pas des réactions. Vous ne les jouez pas en réaction à quelque chose. Personnellement, j'aurais plutôt ça appelé quelque chose comme des actions majeures et des actions mineures. Vous avez le droit à une action majeure. Donc, c'est une action avec un A majuscule. C'est très important dans les mots-clés. Et une réaction. Et autant de réactions que vous voulez. Alors, autant, ce n'est pas tout à fait vrai puisque vous ne pouvez de toute manière jouer que quatre cartes dans le tour. Vous avez, donc ça, une action, autant de réactions que vous allez vouloir le faire. Donc, ça vous donne aussi des contraintes sur ce que vous allez jouer. Il y a, bien entendu, quelques effets dans le jeu qui vont vous permettre de jouer deux actions dans le tour. Mais c'est très, très, très rare. Donc, ça vous donne une contrainte supplémentaire. Il va falloir choisir quelle attaque. Alors, les actions sont généralement des attaques. Vos attaques même majeures. Vous avez un autre type de carte. Qui n'est pas vraiment un autre type de carte. Mais qui sont celles-ci. Vous voyez, il y a une flèche rouge vers le haut. Une flèche rouge vers le bas. Ce sont des actions-réactions. Au moment où vous allez le jouer, il va falloir choisir si vous le jouez en action ou en réaction. Vous allez pouvoir penser que c'est stupide. Et que, comme les actions sont limitées, les réactions ne sont pas limitées. On va tout le temps le jouer en réaction. Certains effets, la plupart des bonus, des effets, des cartes qui donnent des bonus aux autres cartes attaques du jeu, vous précisent action d'attaque. Action avec le A majuscule, attaque avec le A majuscule. Éventuellement, attaque en caractère gras. Donc, cette carte-là, c'est une petite attaque. La lame cachée, hop, c'est une petite attaque. Vous aurez le choix de le jouer en action ou en réaction. En réaction, c'est bien parce que c'est libre. En action, c'est bien parce que vous pouvez avoir, par exemple, un autre héros qui va vous dire que toutes les actions d'attaque coûtent un point d'action de moins ou font un dégât supplémentaire, etc. Donc là, il y aura des choix à faire. Est-ce que je vais le jouer en attaque ? Est-ce que je vais le jouer en action ? Pardon, excusez-moi. Ou en réaction. Je vous ai expliqué tout ça. Donc, on finit de résoudre notre carte. Voilà. Vous avez un autre élément dans la carte. Vous voyez, sous l'illustration, vous avez le nombre de dégâts qu'infligent votre attaque et la portée. Donc, cette attaque fait un dégât et est à jouer à portée 1. C'est-à-dire que c'est forcément adjacent à votre personnage. Celle-ci, c'est dégât 1, portée arme. Alors, c'est une attaque de mêlée. Vous voyez, vous avez le mot clé mêlée. Donc, a priori, vous pourriez penser, la mêlée, c'est au mêlée. Bon, il peut y avoir des armes avec de l'allonge. Donc, il y avait par exemple une espèce de pique ou un truc comme ça où vous pourriez avoir votre arme avoir porté 2. Donc, la portée est écrite en bas à gauche de vos cartes équipements. Vous voyez, portée 1. Le bouclier a 1 de portée. Le tisonnier a 1 de portée. Vous n'avez pas d'armes qui permettent de taper plus loin. Il y a bien entendu des attaques qui font beaucoup plus de dégâts que 1. Cette attaque fait 3 dégâts et est à portée arme. Voilà. Alors, maintenant, je viendrai sur la résolution des attaques. Donc, je vais revenir au tour. Donc, vous commencez avec vos 5 cartes en main. On va dire qu'on en a 5. Hop. Vous allez avoir des actions, des réactions. Celle-ci, par exemple, je vais virer une interruption. On va les mettre là. On s'en fiche pour l'instant. Donc, au début de mon tour, j'ai 2 points de mouvement disponibles. Donc, vous avez bien compris, suivant le nombre de points que je vais dépenser. Alors, attention. On ne parle pas de cases de mouvement. On parle de points dépensés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très important. Je peux ne pas m'être déplacé, mais avoir utilisé 2 points pour ramasser des trésors ou pour interagir avec l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un point de mouvement ? Je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Je peux déjà me déplacer d'une case avec un deuxième point de mouvement. Et si jamais je joue une carte comme ma course, vous gagnez 2 points de mouvement supplémentaires. Donc, PM, points de mouvement. Il n'y a pas tant d'abréviation que ça, je vous rassure. Et donc là, je prends mes 2 points de mouvement supplémentaires. Avec les points de mouvement de base ou les points de mouvement supplémentaires que je vais gagner qui n'ont strictement aucun impact. Une fois que vous avez joué la carte, à part le fait d'être considéré comme un mouvement, alors je ne vous ai pas dit, le tout dernier, donc ce n'est pas de mouvement. Mouvement prudent, c'est le deuxième, vous avez fait la moitié. Mouvement complet, c'est le troisième, c'est tous vos points de mouvement de base, donc vos 2 points de mouvement normalement. Et mouvement agressif, c'est le quatrième, ça veut dire que vous avez dépensé plus de points de mouvement, vous avez eu des points de mouvement supplémentaires. Vous avez joué une carte qui, comme celle-ci, qui vous donne des points supplémentaires. Tout ce qui est, le fait que vous ayez des points de mouvement supplémentaires ou pas, en fait, on s'en fiche parce que certaines cartes peuvent, dans l'absolu, vous donner des points de mouvement sans être des cartes de mouvement, par exemple, des sortes de téléportes ou des choses comme ça. Voilà, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a le mot-clé mouvement sur la carte ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également ? On peut ramasser un trésor. Hop, ramasser un trésor. Si jamais vous êtes sur la case, une case où il y a un trésor, vous pouvez ramasser un trésor. Alors, les trésors, je vais vous les expliquer maintenant. Alors, vous avez un sac de base où il y a des jetons dedans. Vous avez des jetons de base de deux couleurs différentes. J'ai de la chance. Un, vous avez 30 jetons blancs comme ça et 15 jetons verts comme ceci. À chaque fois que vous piochez un trésor, vous allez piocher un pion dans le sac. Si vous piochez deux trésors de suite, par exemple, vous piochez un pion. Vous piochez la carte de la couleur correspondante. Alors, malheureusement, ils n'ont pas été très très malins. Les dos n'ont pas de couleur. Mais il y a le symbole dessus. Ici, le petit casque. Ici, le bouclier. Donc, si jamais je pioche un pion blanc, je pioche une carte d'équipement blanc. Donc, celle-ci, par exemple, me donne une potion de vitalité. Les potions, toutes les cartes blanches, vous pouvez avoir également de l'or comme celle-ci. Alors, ces cartes-là, ce sont des pièces d'or et des potions. Sachant qu'il y a aussi un bijou dans une extension qui ne donne aucun bonus, malus, mais juste qui peut être revendu pour un peu plus d'or. Donc, quand vous piochez ces cartes blanches-là, c'est un peu particulier, vous prenez le pion or correspondant. Donc, ici, je prends un or. Hop. Je prends un or et je le mets. L'or est une ressource commune au groupe. Elle n'appartient pas réellement aux joueurs qui l'ont pioché. Si je gagne une potion, je prends le pion potion correspondant et je le mets. Ensuite, la carte que j'ai piochée, alors on dit que j'en ai pioché qu'une. Là, vous avez l'impression que j'en ai pioché deux. Bon, là, j'ai un joueur fantôme qui va m'empêcher, enfin, que j'aurais dû supprimer, mais que je n'ai pas supprimé dans cette version-là. Donc, ça va m'embêter. Hop. Une fois que j'ai pioché ma carte blanche, je le remets dans le paquet et je remélange. OK ? Une fois que j'ai... On dit que j'ai... Une fois que j'ai pioché mon trésor, mon pion trésor, si je dois... Je le remets systématiquement dans le sac. Je remélange le sac et si je dois repiocher un pion, je pioche un autre pion. Les cartes vertes, hop, bleues, oranges et les cartes, hop, comme ceci, dorées ne sont pas remises dans le sac. Vous la prenez et vous la mettez dans votre inventaire. Hop. Ce sont des armes, des boucliers, ce sont des choses qui s'équipent dans ces cinq... dans ces cinq... dans ces cinq emplacements d'action. Ce sac est une ressource du groupe. Vous allez, en fait... Alors, je ne vais pas le remettre là-dedans, ça serait bête. Vous allez l'améliorer au fur et à mesure de vos aventures. Vous allez, par exemple, retirer des jetons trésors blancs, éventuellement retirer des jetons trésors verts et vous allez y mettre des jetons trésors bleus jusqu'à cinq, oranges jusqu'à trois et un... Euh... Non, oranges jusqu'à un, pardon, et ils ne sont pas pas très bien classés et les dorer comme ceci jusqu'à trois dans votre sac. Vous allez vous faire un sac qui va vous augmenter vos chances de looter des items de meilleure qualité. Les quêtes vont vous permettre d'optimiser ce sac-là, sachant qu'il y a des règles spéciales liées à ça. Il y a certains effets de jeu qui vont vous remettre votre sac à zéro en partie, mais vous pourrez garder les meilleurs, etc. Donc, c'est une ressource du groupe, on va dire quasiment permanente, et améliorer ce sac-là. Le contenu de ce sac-là est très important. Et voilà. Avec les points de mouvement, qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Si vous êtes adjacent à un élément avec lequel vous pouvez interagir, comme celui-ci, par exemple, dans cette aventure-là, le module vous dit que il va vous mettre quelque chose d'assez cryptique. il va vous mettre H-A-H-C-S-R-7. Alors, quand vous allez le lire sur les cartes, vous allez trouver que c'est... c'est assez... Hop, je vais vous montrer un peu l'abréviation. Si je la trouve sur ce personnage-là... Alors non, je n'ai pas utilisé l'abréviation, j'ai juste... Alors donc, c'est ce qu'on appelle une action hors combat. Alors, action avec un A minuscule. Alors, c'est encore un truc un peu chiant qu'ils ont choisi de faire et que malheureusement, enfin, à l'époque, on n'a pas changé sur la VF et c'est maintenant un petit peu trop tard pour le changer. Donc, avec un point de mouvement, vous avez le droit de faire une action hors combat. Une action hors combat, c'est quoi ? C'est interagir avec l'environnement. Ramasser un trésor, comme on vient de faire, c'est une action hors combat, mais qui n'a pas de difficulté. Si elle a une difficulté, après ce sigle de AHC, AH-C en majuscule, vous comprenez bien que sur les cartes où on est tendu, j'utilise AHC, vous allez prendre l'habitude assez vite. Sur le manuel, on vous dit AHC SR7, par exemple, pour celui-là. J'espère que je ne me gourme pas parce que je n'ai pas vérifié. Si vous réussissez votre action, piochez une carte trésor, piochez une potion, par exemple. Je ne me souviens plus de l'effet sur ce scénario-là, mais c'est généralement ce genre de choses. Le SR7, qui est après le AHC, ça sera plus clair si vous regardez en même temps le manuel, j'aurais dû sortir, malheureusement, je ne l'ai pas fait, le manuel, pour vous le montrer. SR, c'est une abréviation qui sert dans tout le jeu, qui s'appelle le seuil de réussite. Alors, seuil de réussite, ça vous dit que SR7, ça veut dire qu'il faut obtenir un au moins 7 ou plus sur un D10. Alors, quand vous faites une action hors combat, vous prenez votre réserve de dés, donc le Dice Pool qui est marqué, donc c'est juste un D10, un pauvre D10, éventuellement, un FD, un D de destin. Pour la plupart des actions hors combat, le D de destin ne va pas servir, donc ça, ça va nous dire, prenez votre réserve de dés, donc malheureusement, c'est qu'un seul dé, si vous n'avez aucun autre effet des jeux qui vous rajoute, faites une action SR7, donc prenez le dé, vous le lancez, et si vous faites 7 ou plus, ça réussit, et généralement, donc piochez une potion, on peut ramasser de l'or, ramasser un trésor, et quoi qu'il arrive, ça défausse généralement le pion, c'est pas tout à fait vrai, par exemple, quand vous désamorcez, il va falloir, par exemple, réussir 3 tentatives de désamorçage du piège, à chaque fois que vous faites une tentative, ça va vous coûter un point de mouvement, vous n'avez pas vraiment de pénalité à rater, en revanche, la pénalité, c'est que à chaque fois que vous tentez, ça vous coûte des points de mouvement en plus, et plus ça vous coûte de points de mouvement, moins vous avez de chances de le faire très rapidement, voilà, c'est ça. Donc, SR 7, seuil de réussite 7, ça veut dire 7 ou plus sur un dé 10, alors attention, le 0 que vous voyez là, c'est un 10, ce sont des dédrollistes, donc 0 c'est 10, certaines personnes pensent que 0 c'est 0, sachant que 10 n'est pas toujours une réussite, 1 n'est pas toujours un échec, par exemple, si j'ai un effet qui me dit que toutes les actions hors combat prennent moins 4 de malus, et bien, quoi qu'il, enfin, ont plus 4 SR, donc prennent un malus de 4 SR, donc plus 4 SR, c'est un malus, il faut bien l'avoir en tête, il faut que je fasse 11 plus sur un dé 10, on sent que c'est compliqué, et donc, ce ne sera pas possible, et 1 n'est pas toujours un échec, si vous avez un bonus maximum, 1 n'est pas toujours un échec, ça c'est valable pour tout ce qui vous demande de tester un seuil de réussite, puisque les attaques vont fonctionner exactement sur le même principe, on va vous demander de battre une difficulté, donc un seuil de réussite, et c'est pareil, même, par exemple, il y a des monstres qui ont 11 de, enfin, par exemple, il y a un monstre dans le jeu qui a, si vous le tapez lui, il a beaucoup, beaucoup de points de vie, et il a un seuil de réussite, je ne sais plus, de 6 ou de 7, donc il est touchable, en revanche, il a un point faible, si vous le touchez, il a beaucoup moins de points de vie sur ce point faible là, mais il faut 11 pour le toucher, donc sans bonus, vous ne pourrez pas le toucher. Vous pouvez avoir des cartes, j'en avais une tout à l'heure, qui vous donnent des bonus pour les actions hors combat, par exemple, celle-ci, vous gagnez plus des délices lors de vos actions hors combat et de vos tests de courage, le test de courage, c'est un autre type de test qu'on peut faire, qui ne dépense pas de points de mouvement, mais qui est plutôt forcé par les ennemis, comment ça se passe ? Un ennemi va vous dire, pour pouvoir l'attaquer, testez votre courage, le courage est la petite valeur en bas à droite du token, avec le 6 où vous voyez. Pour pouvoir réussir un test de courage, vous lancez votre réserve de dés, plus un des 10 de base, et il faut faire 6 ou plus, sachant que j'ai fait 10, 0 c'est 10, donc j'ai réussi. Sachant que toutes les actions qui vous donnent un bonus, là je l'ai reprécisé sur la carte, mais dans les règles c'est précisé, tout ce qui vous donne un bonus à vos actions hors combat, vous voyez c'est marqué tout en bas, plus 2 des 10 lors de vos actions hors combat, et vous donne aussi des bonus pour vos tests de courage. Faire un test de courage, ça ne vous coûte pas d'action. En revanche, ça c'est peut-être un petit peu tôt, quand vous attaquez un monstre et qu'on vous dit, pour pouvoir attaquer le monstre, faites un test de courage, vous êtes obligé de jouer votre carte, faire votre test de courage, et si jamais vous ratez, votre attaque ne passe pas, mais vous êtes obligé de rajouter vos points d'action, etc. Donc avec les points de mouvement, c'est tout ce qu'on peut faire, donc désamorcer, et désamorcer, ramasser des choses, interagir avec l'environnement, c'est toujours soit des actions hors combat sans seuil de réussite, donc là vous n'avez même pas besoin de lancer des, soit une action hors combat avec un seuil de réussite. Par exemple, ramasser un trésor est une action hors combat, mais qui ne nécessite pas de jet, voilà. Pour faire, pour ramasser un trésor, il faut être sur la case, en revanche, on ne peut pas être sur les pions, comme ceci, donc il suffit d'être adjacent pour pouvoir interagir avec. Le fait, pour interagir avec un pion, il faut toujours être adjacent, la seule règle particulière, c'est dans le jeu, c'est si vous êtes sur le trésor, vous avez, enfin pour pouvoir ramasser un trésor, il faut être dessus. Ok, maintenant je vais vous expliquer les attaques. Donc je vais faire une attaque de base. Donc celle-ci, fait un de dégâts. Portez arme ou bouclier. Alors c'est assez important. Dans la philosophie de jeu, ils considèrent que c'est votre technique et pas votre arme qui vous, qui conditionne les dégâts que vous allez faire. Dans certains jeux, votre arme va faire trois de dégâts, voilà, c'est pas du tout l'option qu'ils ont choisie. Ce sont vos techniques, donc vos cartes, vos cartes qui déterminent les dégâts que vous allez faire. En revanche, le nombre de dés que vous allez lancer est déterminé par votre arme. Donc celle-ci vous dit dégâts 1, attaque, donc c'est un mot-clé attaque, bouclier, mêlée, portée, arme ou bouclier. Donc cette attaque-là a le mot-clé bouclier et mêlée. Donc je peux utiliser soit mon tisonnier, soit mon couvercle de marmite, mon bouclier. À ce moment-là, ces deux, vous verrez, ces deux cartes ont exactement les mêmes bonus, donc on s'en fout complètement. En revanche, plus tard, vous pouvez avoir un bouclier qui sera meilleur dans un cas, meilleur dans l'autre. Donc au moment de jouer la carte, c'est marqué attaquer une cible à porter, cette attaque gagne plus un DD pour chaque carte à jouer. Je vais vous expliquer ce que sont les DD. donc pour pouvoir attaquer. Donc là, il faut que je sois à portée de mon arme ou de mon coulier. Donc pour l'instant, il faut que je sois adjacent à un ennemi. Je vais vous expliquer comment... Donc si vous êtes en diagonale comme ça, vous êtes adjacent, c'est assez important. Je vais prendre ma réserve de dés, donc un dé comme ça et un dé de destin. Alors les dés de destin sont ces dés un peu bizarres avec des symboles dessus. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Donc je prends ma réserve de dés, sachant que quand je vais pouvoir monter de niveau, ma réserve de dés va être supérieure. Ensuite, je rajoute les dés de mon arme. Donc cette arme-là attaque deux points. Donc c'est si je joue une carte qui a le mot-clé attaque, je peux rajouter plus un dé 10. Bien entendu, il faut forcément que j'ai soit le mot-clé mêlé soit le mot-clé bouclier. Donc si j'utilise le mot-clé mêlé, je fais ça. Si c'est une carte qui a le mot-clé bouclier, je fais ça. Donc pour faire mon attaque, je vais lancer un dé supplémentaire. Ensuite, je vérifie si quelqu'un dans la partie ne me donne pas à mon action d'attaque un bonus ou moi-même si je ne m'en donnais pas ou si je n'avais pas par exemple un autre équipement qui me donnerait un bonus sur mes attaques. Ensuite, c'est marqué cette attaque gagne plus un dé dé pour chaque carte rage jouée. En gros, c'est une carte avec le mot-clé rage écrit dessus. J'expliquerai ça mieux. Donc on va dire que c'est ma première carte donc je n'ai aucun mot-clé rage dessus. Et je vais lancer mes dés. Comment je sais si j'ai touché ? Je regarde, j'expliquerai beaucoup beaucoup plus en détail les cartes des ennemis. Ça, c'est la carte du monstre qui est pile devant moi. Je regarde principalement le chiffre du bouclier en haut à gauche. C'est son seuil de réussite de défense. SR de défense. Donc 4, ça veut dire qu'il faut 4 ou plus pour le toucher. Plus ce SR, alors c'est là où il faut bien avoir ça en tête, plus le chiffre est bas, plus c'est facile de toucher. Donc là, je fais, je vais toucher sur un 4 ou plus. Il faut également que je pense à regarder si dans ma colonne de mouvement je n'ai pas des malus ou des bonus. Des bonus ou des malus de dé, plus 1 des 10, moins 1 des 10, plus 1 des dé, moins 1 des dé, moins 1 des dé, moins 1 des destin donc. Et éventuellement un bonus ou un malus sur mon seuil de réussite. Donc, si vous regardez cette carte là, le plus 1 SR est en fait un malus puisqu'au lieu de devoir faire 4 ou plus pour le toucher, je vais devoir faire 5 ou plus. Donc, à ce moment-là, je prends mes dés, je lance ça et si je fais au moins 1, 4 ou plus avec mes dés, si j'ai joué bien entendu cette carte là, sans malus, je fais mon dégât. Je fais mes dégâts. En l'occurrence, je fais 1 de dégâts. Combien le monstre a de points de vie ? Il a 1 point de vie. La petite goutte de sang, il y a 1 dedans. Hop, je le tue. Je gagne, comme j'ai fait 1 de dégâts réels, je gagne 1 point. Hop, je gagne 1 point en menace. Ensuite, je rajoute mes points d'action. Donc, hop, on va dire que j'étais pas assis parce que c'est pas possible d'être assis. Je rajoute mon point d'action et là, quelqu'un d'autre joue ou je peux me déplacer après, etc. Donc ça, c'est comment on résout une carte d'attaque, on va dire, de mêlée classique. Ensuite, je vais expliquer la ligne de vue dans ce jeu-là. La ligne de vue, alors, c'est pas trop valable pour lui parce qu'il a plutôt tendance à pas avoir de sort, mais par exemple, notre acolyte, il a des sorts. Hop, mon pion est un peu grand. Hop. pour calculer la ligne de vue, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle entre le centre de ma case et le centre de la case de mon adversaire. Donc là, je, 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 comment ça s'appelle, je, je passe par cette case-là et hop, je vois le, le, le centre de cette case. Si jamais il y avait un ennemi, je ne pourrais ici, je ne pourrais pas cibler avec mon sort cette case-là pour pouvoir le, d'ici non plus puisque mon, mon centre passe par un bout de cette case-là. Pour pouvoir cibler précisément cet ennemi, il faut que je sois ici. Si je suis ici, alors ça, il suffit de prendre une petite règle, je vois ce centre-là parce qu'en fait, il y a un outil de règle, je pourrais, bon, on s'en fiche, vous allez me croire. Hop. le centre de cette case-là passe, ne passe pas par cette case-là. Alors, ce n'est pas le socle qui compte, c'est vraiment le, le, comment ça s'appelle, le, le, c'est, c'est, voilà. Donc, vous voyez, vous le voyez bien comme ça. Ça, vous allez prendre l'habitude. Donc ça, ça passe par un coin, ça, ça, voilà, ça passe pas, c'est pas bloquant par un morceau de la case. C'est la case qui compte pas la figurine, voilà, on n'est pas, on fait pas des lignes de vue réelles comme dans un Warhammer 40 000, etc. C'est pas, oh, mon socle, il est plus petit, donc non, c'est vraiment le coin de la case qui compte. Ensuite, donc ça, c'est pour faire la ligne de vue, pour pouvoir attaquer une case ou un ennemi, il faut absolument que j'ai une ligne de vue. Ensuite, il y a une règle un peu particulière, donc, qu'est-ce qui bloque la ligne de vue ? Les ennemis, les alliés bloquent la ligne de vue et également les cases, je ne sais pas si j'en ai une sur cette case-là, si, là, par exemple, il y a les lignes rouges. Donc, ce pion-là bloque les lignes de vue, vous voyez, il a une petite ligne rouge. Les lignes rouges peuvent être également comme cette ligne bleue-là, donc celle-ci, c'est une ligne bleue, ça sert à autre chose, je vais vous expliquer tout de suite, je vais revenir une petite seconde sur le mouvement après. Donc, celle-ci a une ligne bleue, c'est un piédestal, il ne bloque pas la ligne de vue. Ceux-ci n'a même pas une seule, cette tombe-là, n'a même ni ligne bleue ni ligne rouge, donc il ne bloque pas la ligne de vue. Seules les lignes rouges bloquent les lignes de vue. Donc, qu'est-ce qui bloque les lignes de vue ? Je répète, les lignes rouges et les figurines d'alliés ou d'ennemis. Attention, règle un petit peu particulière que j'expliquerai, l'archer, ces lignes de vue, enfin les monstres ou les figurines ne bloquent pas les lignes de vue de l'archer parce qu'il tire en cloche. En revanche, les lignes rouges, c'est vraiment bloquant, il ne peut pas tirer par-dessus en cloche. Ces lignes bleues-là disent que, alors non, alors ça, pardon, ce n'est pas une ligne bleue, ceci est une ligne violette. Alors, vous ne le voyez pas forcément très très bien, celle-ci est une ligne violette. Ça ne sert que pour le déploiement, on s'en fiche. En revanche, ceci est une ligne bleue. Alors, ce n'est pas forcément hyper facile à voir. Les lignes bleues, ceci ou cela, bloquent le mouvement. On n'a pas le droit de se déplacer. C'est général, par exemple, une étendue d'eau bloque le mouvement. En revanche, ça ne bloque pas les lignes de vue. Donc, on ne peut pas se déplacer à travers ce pion chariot qui est là. Ou alors, on ne peut pas se déplacer à travers cette étendue d'eau. Donc là, je n'ai pas d'étendue d'eau, donc je ne peux pas vous montrer, je suis un peu désolé. Mais c'est exactement pareil que cette ligne-là, sauf qu'elle est bleue. Donc ça, ça sert pour le déplacement. On ne peut également pas se déplacer à travers les figurines des alliés ou des ennemis. C'est très important. Donc, si votre personnage bloque un chemin, il est tout seul, les autres ne peuvent pas le traverser. Il y a certains jeux où on peut traverser. Dans ce jeu-là, on ne peut pas traverser. Donc, les lignes de vue pour pouvoir attaquer, il faut que j'ai une ligne de vue à distance. Alors, en fait, en vrai, il faut aussi une ligne de vue pour pouvoir attaquer au corps à corps. Mais concrètement, si vous êtes au corps à corps avec quelqu'un, il n'y a rien qui peut vous bloquer la ligne de vue. Il faut également que vous soyez à portée. Comment on calcule la portée ? Un, deux, trois. Enfin, donc vous comptez les cases que vous traversez pour pouvoir attaquer. Un, deux, trois cases. Donc, cet errant-là est à trois de portée. Si j'ai un truc à portée 4, je n'ai pas de problème. Je peux le taper. Si j'ai un sort qui tape qu'à portée 2, je ne peux pas le taper. Attention, pour sortir un petit peu des attaques, les sorts bénéfiques sur vos alliés, comme par exemple les sorts de soins, n'ont pas besoin de ligne de vue. Ils ont toujours besoin de respecter la portée, mais ils n'ont pas besoin de ligne de vue. Il n'y a que les mots-clés attaques qui ont besoin d'une ligne de vue. sur comment j'écris ça sur les cartes, c'est marqué là attaquer une cible à portée avec un P majuscule. Pourquoi ? Parce que j'utilise dans ce cas-là, ce n'est pas un souci puisque c'est la portée qui est écrite juste au-dessus, c'est-à-dire mon arme ou mon bouclier. Mais des fois, sur certaines cartes, c'est marqué à portée 4. Donc, ça veut dire à 4 cases ou moins. C'est assez important parce que à 4 cases ou moins, on voit bien que c'est quand même un petit peu plus long à écrire qu'à portée 4. C'est un moyen. Donc, des fois, j'ai des remarques quand je fais des relectures un petit peu publiques. Ah oui, mais c'est marqué sur la carte à 4 cases ou moins. toi, tu mets à portée 4. Portée 4, c'est à portée maximum 4. On peut tout à fait tirer plus court. Donc, ça, c'est une autre abréviation que j'utilise qui est un petit peu nécessaire. Ok. Donc, je vais revenir un tout petit coup sur... Hop, je vais chercher... Hop... Je vais chercher une carte. Alors, par exemple, lui. Donc, je vous ai dit que pour pouvoir toucher un monstre, donc par exemple ce monstre-là, il fallait faire 4 ou plus sur un dé. Un dé qui fait 4 ou plus est appelé un succès avec un S majuscule. Ici, par exemple, j'ai fait un 1 et un 5. Pour faire 4 ou plus, j'ai donc fait un seul succès. Les monstres de base comme ceux-ci ne nécessitent qu'un seul succès. Certains monstres particuliers, comme par exemple ce Minotaure, vous voyez tout en haut à gauche, il a marqué 2 fois 7. C'est tout bête. Il va falloir 2 succès, 2, 7 ou plus pour voir le toucher. Si je fais 2 fois 7 ou plus, eh bien, j'arrive à le toucher. Certaines attaques vont vous dire c'est assez rare, c'est surtout les monstres qui ont ça. Vous faites un dégât par succès obtenu. Donc là, si je faisais une attaque qui faisait sur 4 ou plus un succès, je ne fais qu'un seul succès. Si je lance 5 dés et que je fais 5 ou plus, mon attaque va faire 5 dégâts. Donc, c'est des dégâts par attaque réussie ou des dégâts par succès. Donc ça, par exemple, si une attaque réussie fait 1 dégâts, je ne peux pas vous montrer d'attaque qui fait par succès. Vous verrez ça sur les monstres, j'expliquerai mieux au moment du chiffre, au moment de ces... des monstres, ce sont surtout les monstres qui font ça. Maintenant, je vais vous expliquer les attaques de zone. Hop, je vais prendre une attaque de zone. Hop, certaines attaques, comme par exemple celle-ci, touche un certain nombre de cases. L'apprenti est aussi un spécialiste de ce genre de choses. Alors, attaquer une cible à portée. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez être capable de voir le petit c du centre de la case. Les derniers sacrements, c'est une attaque en croix. C'est marqué affecte un nombre de cases supplémentaires égale... Donc c'est le nombre qui est égal à votre foie. La foie, c'est une caractéristique de votre personnage. On va dire que si vous avez 4 points, vous faites 1, 2, 3, 4 et vous tapez le C plus les 4 cases qui sont autour. C'est ajouté en croix dans le sens des aiguilles d'une montre, voire schéma. Tu peux choisir où est. Tu es obligé de tourner dans ce sens-là. En revanche, tu peux choisir quelle sera la case 1. Donc c'est assez important. Dans votre attaque, vous devez avoir forcément une... vous n'êtes pas la première... La case C doit cibler une figurine. Donc par exemple, ici, je ne peux pas tirer ici pour pouvoir viser celle-ci. Je peux tirer là. Donc dans cette configuration-là, mon attaque n'est pas terrible. En revanche, si j'ai ça, il me suffit d'une caractéristique de 2 en fois pour cibler ce personnage-là et de rajouter 1, 2 et de pouvoir cibler les 3. Alors à ce moment-là, comment ça marche ? Je lance toujours les mêmes dés, donc mes 2 dés. Vous allez pouvoir penser que pour pouvoir tuer 3 mecs, c'est chiant. L'avantage, c'est qu'il vous faut un succès pour tuer tous les monstres identiques, c'est-à-dire du même type qui utilisent la même carte, on va dire, pour pouvoir les tuer. Donc si, avec mon attaque de zone, je cible, dans ma zone, j'ai ces 3 personnages-là et que je fais un 1 et un 5, mon 5 est suffisant pour tuer ces 3 monstres-là. En revanche, si je cible cette case-là et que j'essaye de cibler lui et lui, ils ont 2 cases différentes, donc pouvoir faire un dégât au sans-âme et un dégât à l'errant, il me faut un 4 ou plus et un 5 ou plus. Donc là, on voit que je ne peux pas. à ce moment-là, j'ai fait un 5 et un. Il faut que je choisisse à qui je vais mettre le dégât. Soit, par exemple, si je suis ici, je vois cette case-là, je vais cibler cette case-là, cette case-là et cette case-là avec mon premier point de foi, mon deuxième point de foi. Je vais choisir, j'ai fait un 1 et un 5, soit je fais un dégât à lui, soit je tue ces 2-là. si jamais un monstre qui fait plus d'une case est pris dans la zone, il ne peut être ciblé qu'une fois. Donc malgré ma taille de zone qui va éventuellement prendre ces 4 cases à lui, l'attaque ne cible qu'une seule fois la figurine, quel que soit le nombre de cases du personnage qui soit dedans. Donc il faut maximiser en mettant plutôt plusieurs personnages dedans, sachant qu'il vous faudra plus de dés pour réussir. Sachant que là, je suis vraiment un personnage débutant, je ne lance que 2 dés. Une fois que j'ai infligé mes dégâts et ce que j'ai tué, lui, il a 3 points de vie, si je ne lui fais qu'un point de dégâts, il a 3 points de vie, pourquoi ? Parce que sur sa fiche, il est marqué 3 dans sa goutte de sang. Les dégâts sont bien entendu persistants d'un tour sur l'autre. Je vais lui mettre un petit pion de dégâts à côté, il aura pris un pion de dégâts. Si j'arrive à tuer soit un antre, soit un capitaine, si j'arrive à le tuer, je vais prendre un des pions qui sera mis ici. Donc ça, c'est la limite de trésor valable pour cette tuile-là. Par exemple, dans ce scénario-là, pour toute cette double tuile-là, on ne peut pas piocher plus de 4 trésors, on ne peut pas poser sur le terrain plus de 4 trésors. Je prends un des pions et je le mets sur une des cases de l'ennemi que je viens de tuer. Hop. Donc les capitaines, les antres, généralement les mini-boss, enfin les mini-boss, pardon, et les boss font un truc un peu spécial, génèrent un pion trésor. Les agents aussi. Je vous expliquerai mieux en détail ces différents types de monstres. Les petits pions comme ça, les petits sbires comme ça, les monstres de base un peu merdiques, pour pouvoir faire apparaître un trésor, il faut qu'avec la même carte, j'arrive à en tuer 3 d'un coup. 3 d'un coup. Si je n'arrive pas à en tuer 3 d'un coup, je ne fais pas du tout apparaître de trésor. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, mon attaque est terminée et je termine. Donc je répète, pour les attaques en zone, il faut un succès par type, par carte monstre. Voilà, c'est plus simple. Il faut un succès par carte monstre. Donc un dé qui atteint ou dépasse le seuil de réussite, le petit bouclier qui est sur la carte. Je suis désolé si je me répète. Ok. Ensuite, vous pouvez vous remarquer que j'ai fait, j'ai lancé un dé comme ça de destin. Si vous regardez, il y a une ligne spéciale avec un de ces symboles-là. Hop. Je le mets, j'ai de la chance, je suis tombé dessus. Ça, c'est le symbole qui est marqué dessus. Si jamais, au cours de mon attaque, je réussis, un, je réussis mon attaque et que deux, j'arrive à obtenir le ou les symboles qui sont écrits sur cette ligne-là, je déclenche cette ligne-là. Donc par exemple, le tisonnier de base, si je fais un, alors c'est en réalité, c'est au moins un symbole de rage, et bien premièrement, je consomme ce symbole-là. C'est bien, c'est important à noter si vous avez plusieurs lignes différentes, et bien le fait de, 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 le fait de le dépenser pour un effet, enfin ça le dépense réellement. Et en plus, chaque ligne ne peut être résolue qu'une fois. Donc c'est pas parce que j'ai fait cinq fois le résultat rage parce que j'ai lancé plein de dédés, plein de dédés de destin, pardon, que je peux déclencher cinq fois cette ligne-là. Donc là, après l'attaque, j'aurai 10 minutes d'un de menace. Ça va vous paraître un peu pourri, mais au bout d'un moment, j'avais sorti un item vert, on va sortir un item, hop, voilà celui-là par exemple, un item orange. C'est une relique, ça permet de retirer toutes les immunités de la cible. Si je fais deux, deux, deux symboles fois, vous en fichez, ça va les reconnaître, on verra plus tard, deux symboles fois et un symbole rage, et bien je déclenche cet effet-là. Il y a des effets qui peuvent dire vous faites plus de dégâts. Celui-là, par exemple, cette épée-là, elle doit être pas mal. Les attaques brutales et critiques, donc qui ont le mot-clé soit brutales, soit critiques, infligent trois dégâts supplémentaires. Ça fait un peu le café, trois dégâts. Et en plus de faire plus quatre délits, enfin bon, ça c'est des objets orange, sont vraiment hyper puissants. Rêvez pas, vous en aurez pas tout de suite. Donc voilà, les dés de destin servent à déclencher ce qu'on appelle des formules de destin qui sont ces effets secondaires dans les MMORP. Alors pourquoi ça ressemble vachement à MMORP. C'est ce qu'on appelait un proc à l'époque. Alors je sais pas si on parle toujours ça. C'est généralement une petite chance de déclencher un effet secondaire quand vous réussissez votre attaque. typiquement c'était vous avez 10% de chance d'appliquer du poison par exemple à chaque fois que vous tapez. Donc l'objectif c'est de faire un effet un petit peu similaire à cette particularité de MMORPG. Je vais regarder très rapidement si j'ai pas oublié quelque chose. Donc les trésors, la menace je vous ai déjà expliqué, les mots clés sur les cartes je vous les ai déjà expliqués. Pour revenir, je vais juste finir cette présentation du jeu des héros par une chose les potions qu'on a pu looter comme celle-ci ah oui bah tiens j'avais oublié vous voyez bah celui-là si je fais un rage ça fait un dégât supplémentaire. Sachant qu'ils ont plein de mots clés je vais pas vous expliquer tous les mots clés ici ce serait un petit peu trop long. Les potions sont utilisables ne dépensent pas de points de mouvement rien du tout pour être utilisés et sont utilisables en instantané. Vous passez à 0 point de vie vous oubliez votre potion pour gagner immédiatement 4 points de vie. Alors pour ça dépend des potions bien entendu ils font toutes des effets différents mais les potions peuvent être utilisées en instantané et voilà. Qu'est-ce que je dois vous expliquer d'autre ? Bah je pense que c'est tout pour le jeu des héros donc bien se rappeler penser à bien surveiller sa colonne de mouvement qu'est-ce qu'on fait ? Bien se rappeler que c'est une seule action avec un grand A et autant de réactions donc action majeure action mineure mais je continuerai à les appeler action réaction c'est trop tard pour pouvoir changer ça donc flèche vers le haut rouge ou flèche vers le bas rouge les interruptions ne peuvent être jouées que pendant le tour des ténèbres et puis bah après vous verrez un petit peu un petit peu tout ça sachant qu'il y a même des ennemis qui ont besoin de plus de dés que ça voilà donc on verra dans la vidéo suivante le tour des ténèbres comment les méchants jouent comment on les gère je vais expliquer plus en détail comment on lit une carte parce que là je vous ai lu absolument que deux éléments le seuil de réussite de défense tout en haut à gauche et juste en dessous le nombre de points de vie de la cible vous voyez il y a quelques informations supplémentaires et encore quand on regarde des mini boss ou des boss il y a un peu plus d'informations je vous expliquerai ça dans la seconde dans la vidéo suivante je vous souhaite à bientôt j'espère que ça vous aide toujours et je vous dis à bientôt